bonjour à tous et toutes et bienvenue au good morning trading du 29 janvier 2015 on va faire rapidement le point sur les marchés alors hier on a eu une belle baisse des marchés européens après la clôture notamment sur les futurs comme vous pouvez le voir les indices américains et je prends toujours le dow jones parce qu'il nous donne une donne des indications assez intéressante a formidablement baissé en fin de deux séances c'est complètement écroulé il n'a pas réussi à franchir la résistance des 17500 points il est tombé jusqu'à 17 1200 points donc il a 300 points de perte sur le dow jones le s&p 500 qui casse les 2000 points dont vraiment un signal baissier et on a eu donc la réplique à partir de 20 heures sur les marchés européens là vous avez le dax qui perd 120 points lui aussi en ligne droite et le cac 40 nous fait exactement la même chose en s'effondrant passant de 4620 à 4550 ce qui tombe bien parce que c'était mon objectif de la de la journée d'hier je l'avais dit en direct sur tv finance vers 10h45 qu'on était justement vers les 4620 que mon objectif à très court terme c'était les 4550 donc voilà à 22h 4000 50 touchés 70 points par lot ça a été une soirée plutôt plutôt agréable et je remercie à une personne de twitter qui a envoyé un tweet assez rigolo en disant à marseille ça s'appelle faire un carreau donc là oui vraiment un carreau parfait alors pour la journée d'aujourd'hui on va avoir trois grands événements importants on va avoir le taux de chômage en allemagne à 9h55 donc volatilité attendue sur le dax et tous les indices européens et les classiques inscriptions chômage hebdomadaire 14h30 et les promesses de vente au logement du mois de décembre à 16h dont trois temps forts 9h55 sur les marchés européens ça va bouger 14h30 et 16h possibilités que cela bouge sur les marchés américains et donc les marchés mondiaux alors que s'est-il passé pour que l'on ait une telle telle baisse de l'ensemble des marchés à partir de 20h on a eu les décisions de la fédérale réserve donc décision sans grande surprise mais qui commence à décevoir et j'insiste j'insiste auprès de vous depuis maintenant plus d'une semaine pour vous montrer la faiblesse des indices américains donc là nous sommes sur le dow jones en indices journaliers regardez déjà la taille des bougies là on s'enchaîne deux bougies consécutives fort fort méchante et bien marqué et je vous avais indiqué qu'on était vraiment dans une période dangereuse sur les indices américains puisqu'on voyait la formation d'un triangle baissier avec comme point d'appui et 17200 qui est là est ce un mensuel donc le support un mensuel donc tout l'enjeu de ces prochaines 48 heures va être est qu'on va casser ce support pour aller taper sur dow jones 30 les 17000 ou pour casser plus bas que les 2000 points sur la scène de 500 ou est-ce qu'on va encore avoir un troisième rebond en direction des 17500 points donc on remarque chaque rebond est de moins en moins haut dans ce qui nous fait donc cette forme particulièrement négative qui militerait plutôt vers une cassure vers le bas sur les indices américains donc cassure vers le bas qui aurait donc forcément des conséquences sur les indices européens donc là je vous mets le dax qui est lui aussi en légère baisse de bougies rouges ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de bougies rouges d'affilé quasiment depuis le début du mois de janvier donc trois semaines de hausse continue et on commence à voir deux bougies rouges alors nous on n'est pas sur la s un mensuel ainsi on était sur la s un mensuel d'axe on sera 9000 230 on est à 10500 10600 10600 points donc on est toujours totalement dopé sur le marché européen avec le qe et on le voit là aussi alors l'échec total sur les 4700 points du cac 40 qui n'a pas réussi à dépasser sa résistance de mensuel et effondrement donc vers les 4550 qui était mon objectif c'était pas un objectif bien compliqué c'était simplement voyez vous le tassement à ce à ce niveau là donc légèrement sur le tassement voilà donc tout l'enjeu va donc être de savoir ce qu'est ce que l'on va faire si on va rebondir vers les 10700 sur le sur le dax est ce qu'on va rebondir à nouveau vers les 4600 sur le cac 40 difficile à dire graphiquement sur le cac 40 on a quand même un niveau ici 4400 4500 qui risque d'être difficile à casser ça va vraiment être le niveau clé 1 les 4450 4500 sur le cac 40 et sur le dax qui vraiment est toujours extrêmement fort on a bien sûr le niveau des 10500 points qui se trouve ici donc en cas de cassure des 10500 points on pourrait accélérer rapidement vers le bas et aller rejoindre les 10000 4 voire en fin de semaine si vraiment on a un petit vent de panique ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle mais peut-être la semaine prochaine aller revoir le niveau des 10200 pourquoi pas donc en conclusion marché américain fortement baissier à surveiller s'il va nous faire s'il veut nous casser son point son point bas en cas de cassure peut descendre assez bas le s&p 500 montre quand même vraiment des gros signes de faiblesse malgré des résultats importants des entreprises américaines plutôt positif donc on commence à voir d'excellents résultats positifs on pense à l'apple que grosso modo les marchés baisse aux états unis c'est pas un bon signe et toujours des marchés européens qui sont dopés mais qui commencent eux aussi à fléchir à baisser la tête poussé vraiment par le bas par les indices européens donc stratégie du jour bas à peu près comme d'habitude depuis le début de l'année si ça marche parfaitement attendre une grosse bougie verte pour côté et encaisser sur le pot systématiquement 10 20 30 50 points ça dépend ça dépend l'indice ça dépend le la rapidité aussi de la bougie et les niveaux aux états unis je souhaite bon train d'une bonne journée à tous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501